Bonjour Luz Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Un nouveau consultant natation pour France Télé, c'est un grand champion. Du sport encore, je vous présente le magazine qui revient une fois par an, uniquement au moment de Roland-Garros. Et puis dans l'actualité aussi, la suite du rapprochement Vivendi-Lagardère et deux initiatives en soutien aux Ukrainiens, celle d'M6 et de Charlie Hebdo, chacune dans leur genre. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé la saison 2 de La Faute à Rousseau, 2 470 000 téléspectateurs, 12,8% de part d'audience. C'est en baisse par rapport au lancement de la saison 2, c'est généralement le cas, entre première et une deuxième soirée de série. Deuxième, c'est M6 avec Top Chef, 2 120 000 téléspectateurs, 12,4% de part d'audience. C'est très faible en nombre de téléspectateurs, c'est proche de son moins bon score depuis le début de la saison de Top Chef. Et puis troisième, TF1, Grey's Anatomy, toujours en difficulté avec 2 100 000 téléspectateurs, 18,8% de part d'audience. Et on commence Journal des médias avec le nom du nouveau consultant natation de France Télévisions, c'est Camille Lacour. Oui, il commentera les championnats du monde de natation du 17 juin au 3 juillet, puis ceux d'Europe qui ont lieu aussi cet été, du 11 au 21 août. C'est une information de Télémagazine. Il a confié avoir tout de suite accepté, c'est vraiment un honneur et un privilège de pouvoir commenter ma discipline et faire passer toutes les émotions qu'il peut y avoir dans les bassins. Et il va pouvoir apporter toute son expertise, puisque c'est celle d'un quintuple champion du monde et pareil d'Europe. Il dit d'ailleurs avoir commencé à travailler, contacter des nageurs pour connaître leur état d'esprit, leur manière de s'entraîner. De quoi donner plein de petites infos et de décryptage aux téléspectateurs de France Télé. Sport toujours avec un focus ce matin sur le magazine 40A, magazine qui vient de sortir sans seulement deuxième numéro. Oui, deuxième numéro en deux ans, car c'est un magazine annuel, magazine de tennis qui sort au moment de Roland-Garros. Le magazine avait très bien marché l'an dernier pour son premier numéro avec 10 000 ventes. En coulisses, on retrouve l'équipe de Sopresse qui édite Society et SoFoot entre autres. Et à la lecture de 40A, on reconnaît cette patte Sopresse. Ce n'est absolument pas un magazine pour les spécialistes de tennis, écrit par des spécialistes. Non, en fait, ce sport est un prétexte pour raconter toute autre chose. Victor Legrand, rédacteur en chef de 40A. Quelqu'un qui n'aime pas le tennis peut très bien lire 40A. Il peut comprendre quelque chose un peu de la société, du monde, même de l'économie, du pouvoir, de l'amour, des sentiments humains. À travers le tennis, ce sont surtout des histoires humaines avant tout. On est à hauteur de lecteur, comme on aime dire, ça ne comprend pas les gens pour des spécialistes non plus. Donc on s'adresse à eux, on leur parle comme on parlerait à des potes. Et on explique un sujet de manière assez simple, drôle, avec des anecdotes, beaucoup de travail évidemment, beaucoup d'intervenants. C'est un peu notre marque de fabrique, de ne pas s'adresser aux spécialistes et de s'adresser à des gens qui n'y connaissent rien au tennis. D'ailleurs, 40A fait sa une et consacre un long papier à mon fils, Gaskett, son gars et Simon. Ce n'est pas une analyse détaillée de leur façon de jouer. C'est plutôt l'histoire d'une très belle amitié, les quatre mousquetaires, rares dans ce milieu. Et puis celle aussi d'une génération bien meilleure qu'il n'y paraît. Autre exemple, on peut aussi lire le portrait d'une joueuse de tennis, Patty Schneider, promise à une grande carrière mais tombée amoureuse des mauvaises personnes, de deux garçons qui l'ont finalement escroqué. Donc histoire humaine plus que sportive. Ou encore le récit des plus belles fêtes du monde du tennis organisé chez Castel, une célèbre boîte des histoires qu'on ne trouve que dans 40A. Et cette originalité, c'est l'un des avantages d'être publié une fois par an seulement. Et c'est pour cela que l'équipe apprécie aussi cette périodicité. On ferait un mensuel de tennis, je pense qu'on serait obligé de traiter de sujets qui se traitent ailleurs et de résultats et de jeux. Quand on sort une fois par an, il faut créer l'événement et écrire et faire lire quelque chose qui ne se dit pas ailleurs. Se coller à l'événement Roland-Garros, c'est pas mal. On aime bien le côté événementiel. On pourrait sortir deux fois par an mais il faudrait qu'on trouve un autre événement qui pourrait être Bercy par exemple. On y a réfléchi parfois. Mais on aime bien ce côté annuel, ce côté événement, ce côté objet qu'on garderait. C'est un petit détail mais sur le petit côté de la couverture, vous voyez, si on colle les magazines les uns après les autres, ça écrit 40A. Il y a un logo qui se crée. Victor Legrand, rédacteur en chef de 40A que vous pouvez donc collectionner. Le magazine est déjà en kiosque. Dans l'actualité des médias également, Vivendi détient désormais la majorité des parts du groupe Lagardère. Oui, groupe dont Europe 1 fait partie. Vivendi a lancé une OPA mi-avril. La première phase vient de s'achever. Ce qui fait que le groupe de Vincent Bolloré possède désormais plus de 55% du capital de Lagardère. Vivendi va maintenant rouvrir son offre à partir de demain pour acquérir encore plus d'actions du groupe. L'opération doit toutefois être validée par la Commission européenne pour des questions de concurrence puisque Vivendi et Lagardère possèdent les deux plus grandes maisons d'édition, Edith et Hachette. Quant aux branches médias, c'est l'Arcom, nouveau nom du CSA, qui doit se prononcer. Lagardère a lui annoncé au début du mois qu'il comptait conserver le contrôle de ces radios européens, Virgin Radio et RFL. À France Télévisions, les syndicats appellent à une grève le 28 juin. Une grève et un appel à la manifestation pour protester contre la suppression de la redevance, mesure qui, je cite, menace l'existence de l'audiovisuel public, selon les syndicats. Il reproche au gouvernement de supprimer la redevance sans qu'aucun engagement ne soit pris pour un financement pérenne de l'audiovisuel public. Les syndicats plaident pour la mise en place d'une taxe universelle pour le financement de l'audiovisuel car ils ont peur qu'un financement qui dépendrait uniquement du budget de l'État se retrouverait soumis, je cite, aux arbitrages et aux pressions politiques incessantes. Et ils demandent aussi à rencontrer la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, et Gabriel Attal, désormais ministre déléguée au compte public. Meta, c'est le nouveau nom du groupe Facebook. Meta va rémunérer les auteurs de documentaires ou de reportages qui sont visionnés sur ces réseaux sociaux. C'est un accord avec la SCAM qui vient d'être trouvée. La SCAM, c'est l'organisme qui gère les droits d'auteur dans le secteur de l'audiovisuel. Dès qu'un extrait ou un reportage ou documentaire entier sera visionné sur Instagram ou Facebook, les auteurs toucheront de l'argent comme c'est le cas quand c'est diffusé à la télévision. Les montants des rémunérations n'ont en revanche pas été communiqués. Bonne nouvelle pour les auteurs mais aussi pour les utilisateurs de Facebook et Instagram car cela permet de continuer à avoir accès à ces contenus journalistiques et de pouvoir librement les partager à ses amis. Les Ukrainiens mis à l'honneur dans Charlie Hebdo. Le journal satirique publie les dessins de caricaturistes ukrainiens qui continuent de travailler dans leur pays en guerre. Une vingtaine de caricatures en tout. L'humour face à l'horreur. Humour qui se moque largement des Russes, vous vous en doutez. Charlie Hebdo va rémunérer l'association des caricaturistes d'Odessa. Elle organise en ce moment même une exposition dans la ville ukrainienne et c'est de là que viennent les dessins publiés dans Charlie Hebdo. C'est à retrouver dans le journal de cette semaine en kursque depuis hier. Et puis cette fois-ci, les questions d'une initiative de soutien pour les enfants ukrainiens, initiative de la chaîne M6. Elle va proposer cinq de ses films d'animation en ukrainien, ceux diffusés en ce long week-end d'Ascension et celui du week-end de la Pentecôte aussi. C'est en partenariat avec Disney. La version ukrainienne sera disponible sur le canal multilingue de M6. Si vous vous regardez, vous n'aurez pas la version ukrainienne à la télé évidemment. Depuis le début de la guerre, 85 000 Ukrainiens se sont réfugiés en France, dont de nombreux enfants, de quoi leur apporter un petit peu de réconfort. Les films d'animation concernés sont Le Monde de Nemo, Le Monde de Dory, Les Indestructibles et Zootopie, rien que ce week-end. Et Toy Story 4, ce sera à la télévision le week-end prochain. Et c'est inédit, même pour vous si vous le regardez en français. C'est la première fois que ce sera diffusé à la télé. Merci beaucoup, Louise Bernard. Justement, on va parler tout à l'heure des voix de dessin animé. Ça sera dans une vingtaine de minutes. Et voilà, je vous offre encore une transition magnifique. Toutes ces infos à retrouver. Moi aussi, j'offre une transition dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur Europe1.fr. A demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. A demain.